Garant de la stabilité monétaire, institution de la République, superviseur financier, émetteur de la monnaie en France, voici quelques-unes des missions de la Banque de France. Mais quel est le lien avec l'open source, me diriez-vous ? Justement, on va en parler avec Thierry Bedouin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la transformation digitale au sein de la Banque de France. Tout à fait. Et concrètement, une institution créée en 1800. Je crois qu'on n'a pas plus vieux en invité sur le Paris Open Source 8. Quel est l'intérêt justement que porte la Banque de France pour les logiciels libres ? Écoutez, alors les logiciels libres, c'est vraiment très important. D'abord, il faut peut-être souligner qu'à la Banque de France, nous avons un système d'information qui est particulièrement large, ouvert, mais aussi très critique. Et en fait, nous utilisons déjà beaucoup de logiciels open source dans l'ensemble des pans de notre exploitation informatique, que ce soit sur nos serveurs, dans nos applications, même dans les bases de données. Nous gérons notamment, nous avons en propre deux data centers qui sont à l'état de l'art de la technologie, avec une grosse capacité de calcul. Pour nous, l'open source, c'est à la fois une question, bien sûr, de maîtrise de notre système d'information, d'ouverture de ce système d'information, mais aussi une clé de l'innovation. Depuis combien de temps ? En fait, on utilise maintenant les logiciels open source depuis une bonne dizaine d'années et nous avons vraiment acquis une maturité. Maintenant, je dirais que la plus grande majorité de nos ordinateurs, de nos serveurs, tournent aujourd'hui sous des logiciels systèmes open source. Alors, on comprend cet intérêt, mais bitcoins, smart contracts, blockchain, tous ces phénomènes, comment vous les percevez au sein de la Banque de France ? Tous ces phénomènes qui font bouger évidemment les lignes de votre secteur d'activité. Alors, effectivement, on voit bien qu'on est dans un monde extrêmement mouvant. Les acteurs financiers évoluent. On voit apparaître notamment des fintechs qui utilisent ces nouvelles technologies. Les nouvelles technologies guident en fait maintenant quasiment toute l'évolution économique et sociale. Une banque centrale, elle doit réfléchir à l'évolution de son rôle et toujours remettre en question la façon dont elle mène ses activités et aussi les services qu'elle offre. Et donc, nous regardons de très, très près ces techniques. Et nous sommes d'ailleurs en train d'expérimenter avec des banques une application blockchain dans le cadre, dans un cadre de partage d'informations interbancaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus son objectif, sa temporalité ? Bien sûr. Donc, c'est une application que nous avons développée dans des temps extrêmement rapides. Et nous utilisons une blockchain qui est une blockchain open source dans un cadre interbancaire. Et en fait, cette application blockchain, elle est destinée à permettre le partage d'informations certifiées entre les banques et la Banque de France. L'application en question, c'est un registre pour gérer les identifiants qui permettent de faire des paiements CEPA. Les banques doivent obtenir un identifiant. Jusqu'à présent, c'est la Banque de France dans un processus un peu lourd qui l'affectait. Et donc, nous avons développé une application blockchain pour cela. Elle est aujourd'hui en mode pilote avec sept banques qui ont décidé de nous rejoindre sur cette expérimentation. Et notre enjeu, c'est de pouvoir passer, bien sûr, en production. Très bien. Des objectifs, un calendrier déjà fixé ? Pour l'instant, c'est en discussion avec nos collègues banquiers. Très bien. Parfait. Merci en tout cas de nous avoir parlé de ces éléments. Thierry Benoin, je rappelle que vous êtes directeur de la Transformation Digitale au sein de la Banque de France. Merci à vous. Bonne journée à vous. Merci à vous.